Je ne vais pas revenir sur ce qui vous a déjà été très largement dit au début, à savoir ce qu'est de la désinformation, ce qu'est une fake news, ce qu'est de la mésinformation, puisqu'on joue beaucoup là-dessus. Vous verrez aussi que ce n'est pas une opération de sabotage, mais passant de Mac à PowerPoint, il y a parfois des petits décalages dans la présentation. Encore un coup des Russes, les Français veulent savoir. Donc en fait, quand on va parler d'opération d'influence, on va surtout, dans ce cadre-là, vous ne pensez pas forcément à un one-shot, mais potentiellement à un ensemble d'opérations sur divers canaux, sur diverses stratégies qui vont être synchronisées et qui vont être coordonnées, et qui vont avoir au final des objectifs multiples. Vous allez pouvoir aller essayer d'influencer des individus, des personnes, des personnes que vous allez cibler, des groupes sociaux et des réseaux. Donc là, on l'a vu notamment avec Bloom, comment est-ce qu'on va regarder comment fonctionne un réseau, de quelle manière. Vous allez pouvoir essayer de cibler beaucoup plus des adversaires, et notamment tous les membres du leadership de ces adversaires. Et puis, au-delà de ça, essayer d'aller influencer les opinions publiques et les masses, ce qui sera particulièrement intéressant si vous voulez influencer, par exemple, la politique d'un État adverse, ou simplement en complexifier les opérations et puis le déploiement. Alors, assez classiquement, dans ces stratégies d'influence qui vont être considérées comme quelque chose de très global, vous avez beaucoup d'opérations différentes, alors qui vont reprendre des choses qui ont été développées, qui peuvent être complètement simples, donc des affaires publiques de la commission, de la diplomatie, de la diplomatie publique. Et puis, vous allez avoir des opérations d'influence en tant que telles et des opérations clandestines. Et ce qui va être intéressant, c'est de s'apercevoir que certaines d'entre elles font l'objet de synchronisations, voire de prises en compte complètes, et bien, dans d'autres aspects, par exemple, le volet économique. On n'en a pas forcément parlé ici, mais quand vous allez vouloir aller travailler sur un État, et qu'un État correspond aussi à sa capacité de projection de puissance avec sa capacité économique et industrielle, quand vous allez aller cibler des industries, alors on parle beaucoup du vol de propriété intellectuelle, certes, mais ce n'est pas le seul, et bien, vous allez aussi toucher à la puissance de cet État. Des opérations dites de terrain, clandestines, et puis des opérations militaires ou paramilitaires. On y reviendra avec des exemples. On a beaucoup parlé de Wagner, qui défraie la chronique, mais il faut savoir que ce n'est pas si récent que ça, les opérations de Wagner, notamment. Et bien, dans ces opérations d'influence, ça a été évoqué ce matin, on vous a parlé notamment de l'éthos, du logos et du pathos, et bien, effectivement, vous allez jouer sur plusieurs choses pour que le contenu soit de plus en plus persuasif, notamment quand vous allez viser les individus ou les réseaux, et bien, vous allez avoir trois axes, donc les émotions, la capacité d'un contenu à avoir une charge émotionnelle forte. Alors, il y a plusieurs études là-dedans en psychologie sociale, Zadner, Mokanuel, etc., qui vont vous dire qu'effectivement, la peur ou les sentiments négatifs vont avoir une capacité à enclencher, ne serait-ce que la transmission d'un contenu, mais que finalement, et bien, à charge émotionnelle égale, donc par exemple, entre la joie et la colère, je ne vous parle pas de juste un contentement et de la colère, où là, votre charge sera écalée, et bien finalement, c'est une émotion positive qui, finalement, remporterait quand même le match, ce qui est presque un petit peu une bonne nouvelle. Mais vous allez aussi avoir tout un volet avec des éléments rationnels, des éléments cognitifs, qui peuvent être falsifiés, on est bien d'accord, mais vous pouvez jouer là-dessus. Et puis, tout ce qui va être la pression sociale ou la conformité, et là, vous allez retrouver la personne de confiance ou le groupe social auquel vous appartenez. Rappelez-vous des expériences de Hache, un psychologue social un petit peu tardif, qui vous dit que si je vous prends tous dans la salle, et par exemple, monsieur va être le dernier à me donner la réponse, je vous montre des éléments, monsieur sait que les éléments que je montre sont faux, mais toutes les personnes qui sont avant vont dire que c'est vrai, et bien monsieur a 40% de chance de me dire que c'est vrai aussi. Ça s'appelle un biais de conformisme. Donc vous allez avoir ce principe-là, donc cette pression sociale, cette conformité, et moi je rajouterai un élément, c'est la confiance. C'est-à-dire le fait que, selon la confiance que vous allez accorder à la personne qui vous amène un contenu, et bien vous allez plus facilement y croire, et notamment, il y a quelque chose d'assez marquant, c'est que vous allez notamment bien moins vérifier la source, première et secondaire, c'est-à-dire qui a été l'éditeur et qui vous l'a transmis, mais également la véracité. Or, sur des réseaux sociaux, et bien la confiance est quelque chose de très relatif, puisque vous pouvez avoir des amis ou des liens que vous allez rejoindre, et bien uniquement parce que vous faites partie du même groupe d'intérêt, parce que vous avez le même parcours socio-professionnel, parce que vous parlez finalement un langage commun, et là je ne parle pas linguistique, je parle sémantique, et finalement avoir une certaine confiance dans ces amis qu'on n'a jamais vus et qui peuvent être soit faux, soit parfois complètement usurpés. C'est un cas qui a notamment été utilisé en Ukraine pendant le conflit, qui se déroule encore dans l'est du pays, où les combattants et militaires avaient utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer entre eux, et bien on a appris que des militaires qui étaient morts depuis trois ou quatre semaines continuaient à poster. Donc il y avait des usurpations d'identité, et là vous voyez bien que le facteur de confiance que vous allez avoir dans un tiers est particulièrement utile. Pourquoi usurper les identités de ces hommes-là ? Et bien tout simplement parce qu'ils appartenaient à des réseaux et qu'on pouvait beaucoup plus diffuser. Alors là-dessus, je vous parlais de beaucoup plus diffusé, amène le principe de la viralité, puisqu'il y a effectivement le contenu que vous allez recevoir, et puis il y a le fait de le voir de plus en plus souvent. Alors les scientifiques vous diront qu'il n'y a pas de lien total entre viralité et persuasion, néanmoins il y a quand même des facteurs qui font que plus vous allez voir quelque chose, plus vous allez avoir tendance à y croire pour une raison simple, c'est que la simple exposition à un contenu, et bien va impliquer, va avoir un impact sur vous. C'est les études notamment de Vaidys et Gosling qui vous expliquent ça, c'est-à-dire que même si vous êtes exposé à un contenu de manière fortuite, et bien vous allez avoir une réponse cognitive à cet élément-là. Et plus vous allez voir cet élément, plus vous allez avoir cette même réponse. Donc il n'y a pas de lien direct au niveau des études, mais il y a quand même un faisceau de conviction qui nous dit que plus ça va être viral, plus vous allez le voir, plus ça va arriver par différentes sources, y compris des sources de confiance, et bien plus ça risque de poser problème. Et là je vais vous faire un petit bond dans le temps, et on va russiser le propos, en faisant un petit bond vers les Makirovskas, donc je ne sais pas si certains d'entre vous probablement connaissent un petit peu ce principe, qui initialement, c'était une conception militaire, qui était un ensemble de moyens qui permettait, en fin de compte, d'assurer des opérations, notamment militaires, de combat, et du quotidien des forces, en utilisant ce qu'on appelle la déception. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez des grands axes, après des principes qui vont être la continuité, la plausibilité, la variété et l'activité. Et là, je pense qu'il y a des choses qui vous parlent quand on va parler d'influence et de réseau. A l'époque, vous aviez des facteurs qui se déclinaient comme suit, et qui étaient particulièrement politiques. Ce qui est intéressant là-dedans, au niveau des facteurs contributifs et des principes de la Makirovska, donc ça c'est un graphique qui a été repris dans les années 80, pour expliquer cette théorie, c'est que vous avez une pensée en 3D. C'est-à-dire que vous n'êtes pas monolithique, vous allez penser différents axes, que vous allez décliner dans différents principes, continuité, plausibilité, variété, que vous allez pouvoir alterner régulièrement, pour faire tourner un petit peu le cube du Rubik's Cube, et aller jouer sur différents volets. Donc ça permet une relative fluidité, et quelque part, une capacité d'opportunisme, non négligeable, avec finalement des stratégies qui peuvent être multivectorielles. Et en parlant de stratégie, il faut savoir que dans la pensée russe, alors c'est pas les seuls, mais finalement, travailler sur les populations, sur l'influence des populations, c'est quelque chose qui existait dès 1927, donc dans le manuel sur le renseignement militaire, où on vous explique qu'il y a un intérêt très fort à aller travailler sur la perception des populations, notamment à l'arrière des fronts, et qu'on y voit l'intérêt de pouvoir générer des soulèvements. Donc on est quand même en 1927. Donc 1944, on en a beaucoup parlé, parce que ça a été beaucoup utilisé, il y a énormément de récits là-dessus. Et puis on va faire un grand bond dans le temps, parce que le temps nous est compté, même si l'histoire est très large, je suis obligée d'aller à la hache, excusez-moi, mais moi je vous propose de vous apesantir deux minutes sur notamment la doctrine russe de sécurité de l'information. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante ? Eh bien parce qu'elle décline ce que la Russie estime pouvoir être des attaques, et ce qui est donc important dans l'information. Or, quand vous avez une pensée globale, quand vous pensez défense par rapport aux attaques, donc par rapport aussi à ce que vous êtes en capacité de produire, et là ce qui est intéressant notamment, c'est qu'en 2000, on va vous définir quelque part une sphère de l'information qui est conçue comme étant à la fois technique et cognitive. Donc on voit vraiment ces deux liens, de dire qu'il faut avoir la capacité de projeter de l'information, il y a ce risque-là, mais on a un volet cognitif. Et puis, en 2010, vous avez une nouvelle doctrine militaire qui vous parle de l'intégration de forces non militaires, et qu'on va clairement penser en intégration, je viens de le dire, avec des moyens militaires, et que ce sera la caractéristique des conflits modernes, ce qui va aller de paix avec, en 2012, des créations de cybertroupes. Et là, je vous renverrai à M. Rogozine, qui était connu pour ses mots et son vocabulaire parfois un petit peu fleuri, et qui expliquait qu'à l'époque, et bien finalement, ce qui se passait sur les réseaux sociaux permettait d'avoir une masse de données à chaque fois qu'il y avait un partage ou qu'il y avait un gemme, et que l'analyse de tous ces éléments pouvait tout à fait, pardon, permettre de pouvoir faire de la manipulation, et notamment d'atteindre à l'autorité et aux valeurs d'un État. Donc c'était une déclaration qui était faite en 2012, et puis avançons encore un petit peu dans le temps, 2013-2015, vous avez un pivot, donc on commence à parler de guerre hybride, de New Generation Warfare, et de New Generation War notamment, qui ont été développées, où on vous explique ce que sera la guerre de demain, et on aura aussi parlé de la doctrine guerre Asimov, qui, par parenthèse, le terme de doctrine guerre Asimov a été créé par Mark Galeotti, qui est un chercheur américain, qui avait repris des déclarations de Valéry Gerasimov, qui évoquait le volet informationnel, notamment dans les révolutions arabes, et ce n'était pas une doctrine. Et là, c'est un effet assez amusant en termes justement d'emballement des réseaux, c'est qu'il avait fait un papier sur son blog qu'il avait appelé la doctrine Gerasimov, parce qu'il trouvait que c'était quelque part un petit peu bankable comme titre, et on en a fait une doctrine comme étant « oui, la Russie a créé la doctrine de M. Gerasimov », ce qui n'était pas le cas. Pour la blague, Mark Galeotti a quand même essayé d'expliquer très longtemps que non, il l'avait fait de cette manière, il n'a jamais réussi à se faire entendre sur le terme que lui-même avait employé au début. Donc il peut y avoir parfois des effets d'emballement qui ne sont pas inintéressants. Et puis en 2014, vous avez l'explosion du conflit en Ukraine dans la guerre du Donbass, et là, c'est ce qui a été expliqué qu'Homme étant un laboratoire à ciel ouvert, alors pour les opérations d'influence, on en a vu énormément. Et pourquoi on va parler d'un laboratoire à ciel ouvert ? Parce que quand vous avez une culture et une langue commune, que vous avez donc une capacité beaucoup plus simple finalement à pouvoir développer des éléments cognitifs ou sémantiques, et bien effectivement, c'est très simple de pouvoir essayer de tester différentes choses, de voir ce qui marche ou ce qui ne marchera pas. En 2014, on enchaîne avec une autre doctrine, une nouvelle doctrine, qui va notamment codifier les différentes perceptions et qui renforce cette idée de clairement employer des milieux non militaires, qui va se suivre d'une seconde, d'une reprise de doctrine sur la sécurité de l'information, qui va donc codifier encore une fois la perception russe des menaces informationnelles, même si, encore une fois, là c'est d'un point de vue défensif. Mais si je vous dis qu'on parle notamment de l'augmentation d'éléments qui pourraient biaiser la perception de l'État en provenance de médias étrangers, si ça vous rappelle quelque chose, peut-être que ce n'est pas un pur hasard, on vous parlera aussi d'une augmentation de l'ampleur de la coordination des attaques informationnelles en synchronisation avec des attaques informatiques et de renseignements. Et puis, on vous parlera de l'augmentation de l'usage de la technologie de l'information pour causer des dommages qui seraient à la fois, alors à la fois où, de manière individuelle, mais des dommages territoriaux, de souveraineté, de stabilité politique et sociale dans des États tiers. Là encore, c'est des choses que l'on voit assez fréquemment. En 2016, je vous rappelle, les ingérants fruits dans les élections américaines. Et puis, pour finir un petit peu, alors la flèche est encore en continu, je n'ai pris que quelques dates, eh bien, en 2019, vous avez un discours devant l'Académie russe des sciences militaires par le général Gerasimov qui va réaffirmer très clairement l'emploi de tactiques mixtes et le maintien de potentielles asymétries dans le conflit. Et il va même aller jusqu'à noter le caractère changeant de la guerre par l'utilisation coordonnée de mesures militaires et non militaires. Et il va suggérer, en fait, la primauté des mesures non militaires sur la puissance armée qui ne serait alors utilisée que lorsqu'il serait impossible d'atteindre, finalement, les objectifs par des méthodes non militaires. Donc, quand on parlait de gagner la guerre sans faire la guerre, on y est un petit peu. Et je vous rappellerai, là encore, un bond dans le temps de ces espaces qui ne sont de ni guerre ni paix, donc qui remontent, là, à la Seconde Guerre mondiale où, finalement, même si vous n'êtes pas dans une guerre ouverte, vous pouvez commencer à mettre en place ce terreau qui a été évoqué tout à l'heure par le colonel qui permettront à certaines graines de prendre. Donc, très rapidement, on parle beaucoup de qui est qui. Alors, vous connaissez, en termes d'influence, ces grandes usines, le GRU, le SVR, FSB et FSO. Et certaines, alors, des grands organismes de cybersécurité rattachent donc les APT, ces menaces persistantes, 28 et 29, particulièrement russes, comme étant rattachées à quelques officines, notamment le GRU, le FSB et le SVR, sachant que, d'un point de vue informationnel, ce que vous allez voir comme étant le plus actif, vous avez probablement entendu parler de COSIBIR, FANSIBIR, etc., qui étaient régulièrement et qui sont, en règle générale, rattachées. Mais il y a autre chose qui n'est pas inintéressant, Tourla est vraiment sur des sujets beaucoup plus opérationnels et pas informationnels, c'est que vous avez un nombre de hackers indépendants qu'on appelle des hackers for hire que vous pouvez complètement rappeler de manière indépendante plus des noyaux de cybercriminels. Et on a parlé du fait accompli ce matin, c'est-à-dire d'avancer et puis finalement de poser les choses, parfois avec des théories des petits pas. vous pouvez aussi finalement avoir le déni plausible qui est de dire écoutez, oui, j'aurais complètement adoré pouvoir maîtriser mes hackers mais ce sont des cybercriminels sur lesquels je n'ai pas la main. Et dans ce cas-là, le brouillard de la guerre de Clausewitz devient 2.0. Et même si vous avez des faisceaux de conviction, vous avez des éléments qui vous permettent de tendre, il y a toujours cette capacité de se replier et qui rend en fait l'attribution d'attaques qui en fait un acte politique. Alors, un petit cas, oui, très rapidement, un petit cas pas inintéressant, je vous remets le contexte, nous sommes ici en 2015, donc des opérations informationnelles déferlent sur les réseaux concernant l'Ukraine et, eh bien, vous avez quelques petites bourgades, alors là, vous ne les voyez pas complètement mais disons que Olgino au-dessus est à 4000 habitants qui, quand on regarde les Google Trends, ont à peu près autant de recherches sur des sujets comme Maïdan, Poroshenko qui à l'époque était le président ukrainien, Donbass, etc., que des toutes petites villes comme Ufa, un peu plus d'un million d'habitants, Riazans, 500 000 et quelques, Moscou, bon, on ne cite pas, et Belgorod. Alors, quand vous regardez un petit peu en vous interrogeant sur, écoutez, cette appétence, alors Belgorod, ça pourrait à la limite s'expliquer puisque à Belgorod ont été créés ce qui sont en 2011, ce qui s'appelait des cyberpatrouilles sous le patronat d'un oligarque bien connu qui s'appelle Malofive, or cet homme-là est particulièrement lié aux séparatistes et au réseau séparatiste du Donbass. Donc, à la limite, les cyberpatrouilles qui l'a largement financées travaillent sur ce principe-là, on peut comprendre, mais bon, Belgorod est quand même de 300 000 habitants. Mais quand on regarde pour les autres, eh bien, Olgino, c'est la célèbre fermatrole qui a défrayé la chronique. Et vous allez retrouver dans des cercles de 2 à 3 kilomètres l'Institut du FSB et puis un autre institut qui travaille beaucoup sur la formation d'ingénieurs et de jeunes qui vont travailler sur le volet informationnel. Autre intérêt, c'est quand vous êtes à côté de très grosses villes, eh bien, finalement, le nombre de recherches peut parfois être pris dans la masse d'une ville. Encore une fois, on est en 2015 à cette époque-là. Alors, des opérations d'influence, on en voit énormément. La carte n'était pas assez grande. Je vous en ai noté que certaines. Et puis, ce que l'on voit, c'est que vous avez aussi, alors évidemment, là, avec le Covid et puis les piratages, on a eu énormément, mais vous allez avoir des sous-traitances à des agences ou à des individus qui vont gérer après plus ou moins avec une relative marge, une relative autonomie quant à leur créativité. Donc, Prigozine qui est largement connue. Et ce qui n'est pas inintéressant, c'est que, ce qu'il faut bien voir, c'est que, il y a ce que vous allez voir sur les réseaux. On a parlé de la bande sahélienne. Il y a aussi utilisé un contexte perturbé. C'est-à-dire que, quand vous avez finalement des opposants à un gouvernement qui sont, je dirais, en petite foulée depuis quelques années et qui n'ont pas forcément l'architecture pour faire, eh bien, vous allez soit leur proposer d'utiliser vos propres réseaux de diffusion qui vont être beaucoup plus professionnels avec des formes de maquettes qui vont être beaucoup plus séduisantes. donc vous allez faire en fin de compte créer du réseau et puis il y a eu aussi le fait de demander à des journalistes que vous allez payer et très peu cher. En Centrafrique, on est à quelque chose de domaine de 30 dollars, c'est rien, de créer sur les réseaux des contenus qui vont vous intéresser par des personnes locales qui bénéficient d'un certain point de confiance, qui maîtrisent la langue, qui maîtrisent la culture. On parlait de la problématique de la langue, de la culture et de la confiance. Eh bien là, vous y avez, donc il y a une autre évolution. Et puis, écoutez, ces opérations-là, elles sont parfois, et là c'est pour vous faire rire, je sais qu'on est avant de manger, donc je vous ai mis deux petits exemples. Ça, on va viser la Centrafrique. En Centrafrique, on a énormément vu ce que je vous ai expliqué sur les réseaux en remontant un petit peu finalement des contextes perturbés et puis des opposants locaux ou qui avaient des arguments qui permettaient de pouvoir prendre. Et puis vous allez également aller taper les plus jeunes générations. Alors je ne sais pas, ce n'est pas très fort. Et ce que vous voyez là, il n'y a pas le son, donc je vais vous expliquer. Donc Lionbeer est un dessin animé où vous voyez le lion, un centrafricain, qui est travailleur avec beaucoup d'animaux mais qui est perturbé par les hyènes. Je vous laisse deviner à peu près qui sont les hyènes. Et qu'est-ce qu'il fait, le lion, quand il voit qu'il est en train de crouler ? Eh bien il rugit. Et il appelle qui ? Eh bien il appelle son ami l'ours russe. Mais oui. Et l'ours russe que vous voyez, qui est assez infatigable parce que le garçon, c'est un marathonien, il descend jusqu'en Centrafrique et que va-t-il se passer avec cette ours russe ? Eh bien les hyènes le regardent un petit peu étonné. Déjà elle ne s'attendait pas à une telle puissance, on remarquera. Eh bien elle se bat et elle se bat avec qui ? Avec les locaux et avec la Centrafrique. Et là à un moment on vous dit que finalement la violence n'engage que la destruction. Donc là vous allez avoir les enfants mais ce que vous avez derrière et là c'est pour la fin, certains de vous ont peut-être vu cet opuscule qui s'appelle Touriste. Là non plus on n'aura pas de son. Je vous explique un petit peu la thématique. Touriste suit un jeune russe plein de valeurs qui arrive en Centrafrique pour aider les Fakas contre évidemment les rebelles. Et eh bien ce brave garçon il va sauver femme et enfant. Enfin il est à moitié mort là il est dans le fond. Vous voyez il n'en peut plus quand même mais bon. Et celui que vous avez au premier plan est un vieux mercenaire russe légèrement usé par la vie un peu chiffonné tellement sympathique mais qui finalement a trouvé que le petit touriste était sympathique puisque son nom de code est touriste. Et en fait dans cette vidéo là il y a un moment le touriste se retourne et lui dit mais toi pourquoi te bats-tu ? Et l'autre avec sa cigarette après lui avoir raconté les malheurs dans sa vie lui dit tu sais les américains se battent pour la démocratie. Nous on se bat pour l'équité. Voilà. Alors cela dit il y a quand même des petits ratés de temps en temps dans les opérations d'influence notamment quand le touriste est sorti alors qui est très bien fait c'est ceux qui aiment les films de guerre c'est bien fait c'est léché c'est lissé lors de la diffusion et bien finalement devant les officiels de Centrafrique ils n'avaient pas pris en compte déjà la problématique de traduction et du sous-titre donc il a fallu que quelqu'un vienne faire du sous-titrage en live et puis le gouvernement s'est aperçu qu'au final les forces gouvernementales passaient pour des gros lâches alors nous les français on prend très cher aussi dans le film sur tous nos services donc voilà ce que l'on a et puis pour revenir sur les nouvelles technologies et bien c'est très récent puisque c'est cette semaine Richard Moore qui est le nouveau patron du MI6 a fait une déclaration en expliquant que les adversaires chinois et russes mettaient beaucoup d'argent dans de l'intelligence artificielle dans de l'informatique quantique et que ça donnerait un avantage et qu'il fallait peut-être s'en préoccuper et bien c'est amusant parce que juste la veille donc ça c'est l'ENTA et vous avez des informations qui vous disent que finalement la Russie va utiliser de l'intelligence artificielle pour travailler sur la psyché humaine alors là encore entre l'effet d'annonce et la réalité il y a beaucoup de choses mais on joue quand même là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose c'est que finalement des opérations d'influence même si le coût du ticket d'entrée comme ça l'a été dit est plus cher que préalablement ça reste quand même relativement abordable ça vous permet de vous cacher derrière du déni plausible et quand vous n'avez plus tellement de problèmes finalement de respectabilité en tant qu'État c'est pas très grave et ça vous permet aussi et surtout un de faire de la dissuasion à assez peu de risques et à assez peu cher et puis aussi finalement de faire une projection de puissance particulièrement importante notamment par rapport à des puissances américaines en disant mais on va jusque chez vous et on n'a pas peur de ça et finalement vous ne pouvez pas faire grand chose en retour donc on a aussi ce volet là dans l'incotient collectif et quelque part y compris jusqu'à de la démocratie coercitive voilà je crois que j'ai un peu dépassé le temps mais pas trop c'est un peu dépassé le temps c'est un peu dépassé le temps c'est un peu dépassé le temps c'est un peu dépassé le temps